Dans cette vidéo, on va voir toutes les unités OneCost de TFT712. On va rentrer dans le détail. Je t'ai préparé des petits clips, histoire qu'on voit la compétence. On va regarder ce qu'ils font, comment les positionner, comment les stuff. Parce que oui, il y a du positioning à connaître. Oui, ils ont des scaling un peu particuliers qui font que certaines unités peuvent être des très bons porteurs pendant très longtemps. Et d'autres des porteurs très moyens pendant pas très longtemps. Mais on y va tout de suite. Je te montre instantanément. Déjà, ce que je t'ai préparé, ça va ressembler à ça au niveau des replays. À droite, il y a un rappel de ce que l'unité fait. Et à gauche, il y a l'unité. Je vais partir directement sur le cas de Ashe. Je vais t'expliquer ce qu'elle fait. Après, on va aller sur sa fiche et plus en détail sur ses stats. Ashe, c'est un AD Carry qui se positionne en backlane, qui porte du stuff AD Carry, qui est Eldritch Multicaster. Ce qui fait que lorsqu'elle va caster, lancer sa compétence, elle va faire des vagues supplémentaires. Là, par exemple, tu peux le voir, elle est en bas à gauche. Quand elle va caster, boum ! Elle envoie des missiles supplémentaires aux autres ennemis. Et c'est une compétence qui se stack. C'est-à-dire que si elle fait... Donc, ça dure pendant 5 secondes. Si elle fait plusieurs ultimates en moins de 5 secondes, boum, 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 boum ! Elle envoie plein de flèches partout. Donc ça, c'est pour que tu comprennes bien visuellement ce qu'elle fait. Et on va rentrer dans le théorie crafting de l'unité. Et est-ce qu'elle est intéressante à stuff, etc., etc. Donc, c'est parti. Alors, Ashe. Elle est Eldritch Multicaster. Enfin, un rappel rapide, mais je vais un peu overview parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Eldritch, ça fait que tu invoques une créature qui est, grosso modo, un stank, qui va t'aider, stun, control, prendre des dégâts pour ton équipe. Donc, évidemment, avec un ADK, c'est très intéressant comme synergie. Et elle est également Multicaster. Et encore là, on a créé un truc très intéressant. Parce que les Multicaster, ils ont une chance de frapper, de faire deux attaques supplémentaires lorsqu'ils castent, lorsqu'ils tapent. Ils ont des chances de faire des attaques supplémentaires. Donc, elle va value énormément des systèmes comme Ginsu. Parce que Ginsu, à chaque attaque que tu fais, tu gagnes des stacks. Du coup, s'il y a un proc, comme je vais te remontrer sur la vidéo, là, tac, je vais te montrer ça tout de suite. Tu vas voir le stacking de la Ginsu. Regarde bien la Ginsu de Hash. Regarde bien dès qu'il y a un proc. Tu as entendu. Ça, ça. Voilà. et tu vas dès qu'il est fait que tu joues et là sur le type que je t'aimais elle est de cas c'est un one cast enfin sa one cause de star on est au cap 3 elle explose les dégâts de la jinx en face qui est un 3 cost comme de star et à manger donc vraiment à ne pas sous côté cette unité le staff idéal de h alors sans compter les augmente extra en gros je vais dire les stats qui sont super intéressantes et on va voir les systèmes exact donc les stats intéressantes évidemment l'attaque speed pour pouvoir faire en sorte de prendre plus de missiles toute façon ça se stack donc il ya aucune raison de pas le faire et pour pouvoir ce texte le plus rapidement possible la ginsou également ce qui joue ginsou pour pouvoir l'appliquer un maximum de multispectateurs ce qui est également très intéressant c'est que le stuff que tu vas lui mettre tu peux par exemple le créé sur un plan de jeu plus de game où ça va être elle va être remplacé par kalista ce que kalista est également un ad carry multicaster qui value énormément l'attaque speed mais ça je te expliquerai sur la vidéo des cas de cos mais sache que ça peut être un excellent porteur des items de kalista par exemple il n'y a pas que mais la ginsou l'item préféré de pas mal de gens marche très bien dessus et donc là le step vraiment bis sur le papier théorie c'est ginsou last whisper pour évidemment pas appliquer partout le débuff d'armure simplement et unis eux comme ça télécompétence télécaste et missiles partent en crypte coin voilà d'une sous la suisse part yeux et tu seras très heureux ça c'est pour h donc c'est vraiment value la stuff c'est à peut être quelqu'un qui fait vraiment strict leur lit le mid qui t'amène au stage 4 sans problème qui te fait vraiment gagner des batailles c'est une valeur sûre vraiment ça marche bien elle riche est bien c'est un trait très montré ça synergiste très bien avec h et les autres perçois tu peux y mettre donc donc valide et on arrive sur la deuxième unité et là aussi on est sur instrument je t'assure c'est une dinguerie ça là les maths là dessus sur les maths d'unité moi je t'ai dit c'est une dinguerie et pourquoi c'est une dinguerie on va t'expliquer on va y arriver tout de suite mais déjà dans un premier temps le clip de blitzcrunch alors bits ou bits ou bits ou bits ou bits ou la magic tank il gagne du bouclier pendant six secondes lorsqu'il caisse sa compétence là par exemple tu vois il est ici il va casse sa compétence il ya un bouclier c'est tout ce qu'il a à savoir sur lui non c'est pas tout ce qu'il a à savoir sur lui donc il est ony même si van guard ony même si c'est la synergie qu'il ajoute des petites bêtes extérieures mais c'est la synergie au rôle du patch donc il a quand même vocation à être joué à trois stars dans pas mal de cas et c'est également à 20 guard 20 guard c'est ce trait là donc je vais t'expliquer rapidement ce que ça fait van guard ils gagnent 10 de durabilité pendant qu'ils ont un bouclier les van guard ça tombe bien il se met lui-même un bouclier durabilité c'est le nouveau mot clé qu'ils ont choisi alors qu'il est très bizarre comme choix j'aime beaucoup tft mais là pour le coup ça veut dire un mitigation en anglais ou réduction de dégâts en français je pense qu'ils ont appelé ça durabilité mais bon voilà c'est ce que ça veut dire donc en gros tant qu'ils ont bouclier ils prennent 10% d'également les 20 guard au début du combat ils gagnent un bouclier de 50% de leur vie alors au début du combat et à 50% de leur vie il gagne un shield en fonction de leur max hp et ce shield dépend du nom de 20 lors ce que tu as donc tu as deux 20 guard au début du combat tu as un bouclier de 18% de ton max hp et à 50% de tes points de vie tu as un bouclier de 18% de tes max hp donc ça c'est blitz donc il a une synergie hp une autre synergie hp là dessus parce que du coup c'est de la réduction de dégâts donc c'est forcément value quant à la vie il a des bonus à d'être onlymancy de quand il prend des dégâts etc ça refait des dégâts et il a en plus du coup sa compétence qui fait qu'il gagne un bouclier pendant six secondes et ce ce qui est ce bouclier un très bon ce qui est une gap et défensif franchement 225 pour unité donc là le 225 c'est le ratio quand elle est allée en deux étoiles mais c'est le référentiel qu'on va utiliser parce qu'évidemment les one cost tu les mettrais très très facilement deux étoiles ça coûte que trois d'or c'est très peu et c'est ce que tu auras le plus souvent sur ton terrain donc 225 de la paix en bouclier et 15% de ta vie en plus en bouclier alors certes il est une grosse barre de malin bon il faut que cinq coups pour faire la première ce qui est pas énorme mais il fera neuf coups après pour faire l'autre évidemment tu reçois aussi quand tu fais taper mais à c'est énorme un ratio est un vrai gros gros temps il fait que ça il a qu'un but c'est des tanks mais il le fait extrêmement bien vraiment blitz pour moi c'est une excellente unité one cost excellente unité one cause parce qu'il vaut mieux quelqu'un qui ne fait qu'une chose mais qu'il fait très bien au moins que quelqu'un qui fait plusieurs choses mais qu'il fait moyennement et tu vas voir on a beaucoup le cas et ça va être d'ailleurs le cas de notre amie et 10 sur lequel on arrive donc élise 90 de manacom blitz elle commence avec un petit peu moins donc il faut 6 auto techniquement pour faire sa première compétence elle a un range ah oui ça aussi fonctionne entre donc c'est un chef shifter shape shifter ça veut dire que elle se transforme dans le combat et une fois qu'elle a fait sa compétence ultime elle est transformée et elle ne redeviendra plus jamais sous sa forme de base donc là tu peux le voir elle est ici donc c'est une unité la plus à droite elle a un drone jeu donc en forme humaine ça reste un corps à corps ne la met pas loin sur ton terrain elle est corps à corps par exemple la tue elle va tu une unité elle va aller chercher là bas tac et une fois qu'elle va caster elle va se transformer et va chef shift il se passe trois choses quand elle chef shift première chose elle se chef shift qu'elle change de look et en fait ce que ça fait c'est que c'est le trait shapeshifter ça je vais te le montrer rapidement le trait shapeshifter fait qu'elle gagne un des max hp de base en fonction de du nombre de shapeshifter que tu as dans ton équipe mais surtout après avoir lancé sa première compétence donc une fois qu'elle se transforme cet effet se triple donc là elle passe de 10% hp max à 30% hp max au moment où elle se transforme ensuite elle lance sa compétence donc la sa compétence comme tu peux le voir c'est pas très faillant venom donc elle stagne la cible pendant 1,5 seconde elle leur fait des dégâts magiques donc à 150 226 347 et elle se soigne en plus auquel stagne se soigne se transforme on tient bonis max hp et c'est la cible et fait des dégâts mot de cible donc c'est du pur mot de cible en l'église et voilà elle va rester en fighter le reste du combat donc ces synergies par contre sont super intéressantes que shapeshifter t'en a beaucoup dans la partie t'en a beaucoup en early et surtout en plus ce sont les mêmes synergies que brillard qui est la légendaire eldrich brillard et shapeshifter eldrich également donc tu peux avoir deux unités avec pile les mêmes synergies ça c'est très 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 fort dans tft évidemment ça me permet éventuellement de faire jouer avec deux unités comme h externe donc eldrich en early c'est quand même un truc très intéressant à rentrer parce que le golem a quand même des bonnes stats et va faire des stuns et des tournées qu'on aura plusieurs stuns entre elle le golem externe par contre au niveau de ses ratios c'est correct mais c'est pas non plus incroyable donc ces ratios donc ses dégâts sont 10% de ces hp et 100% de amana donc c'est un ratio très faible en ap est correct en vrai d'avoir un ratio offensif basé sur ces hp qui augmente ses dégâts mais du coup ces hp n'augmente pas sa tankiness au niveau de ses ratios ils augmentent uniquement ses dégâts mono cible en vrai en vrai tu t'en fiches un peu quoi c'est anecdotique c'est genre statuels ci et tout c'est bien pas des augmente comme ça de bord qui ont augmenté ses hp mais tu vas pas aller chercher à faire une optimax machin alors qu'en vrai blitz il ya vraiment un moment dans lequel tu aimais rédemption tu mets des systèmes comme ça même war mug et étudie ok bah ça va être mon temps que pendant deux trois stages tu peux vraiment envisager lui fout une cape solaire extra et strike des premiers stages élise elle va pas tellement que les value on va faire un peu plus de dégâts ouais bah super mais et moi frontliner son ratio ap est correct mais c'est pareil donc en gros elle fait des gammes à chiquer tout donc je peux lui mettre des ioniques ce genre d'items armure rm etc donc tu sais tout ce qui va être adaptive etc qui vont donner et et de la paix et de la rm donc ça marchera et sera non plus à game breaker quoi et pas non plus bien mais qu'un mais voilà ça reste un magic tank classique auquel tu peux t'attendre donc mais là bien au front line par contre un bien attention à ça et jace tueras c'est différent mais on va y arriver juste après donc jacks chrono multi-striker donc pareil un instant des 10 la légendaire de la composition camille la légendaire en tout cas chrono et multi-striker c'est camille et camille elle a exactement ces deux traits là aussi donc ça c'est vraiment une passe aux côtés le petit jack c'est un magic tank donc c'est pareil c'est un temps que magique sur lequel tu vas plutôt qui va faire des dégâts magiques et qui est tant qu'il frontliner donc il ya une range de 1 il fait des dégâts magiques aux ennemis autour et une fois qu'il a lancé son sa compétence ultime il va jeter son bâton comme le e de league of legends on va voir le clip juste après et il va gagner de l'armure et la magique résiste en fonction de son ap et il va faire des dégâts sur chacun de ses auto hits en fonction de son armure et crm c'est vraiment fort avoir des dégâts supplémentaires sur son auto hit basé sur l'armure et la rm avoir l'armure et la rm qui s'augmente en fonction de la paix on peut le délire après c'est pas des ratios énormes non plus un mais mais donc à 75 de bonus d'armor et de margis c'est basé sur son ap vraiment pas du tout nul vraiment pas et 36 sur son armure et sa rm aussi donc jacques franchement vraiment une unité à ne pas ce côté parce qu'il bénéficie bien un petit peu toutes ces stats là donc ça peut être fort vraiment c'est ça peut changer pas mal de choses pour pour un début de partie je te montre rapidement comment c'est un chien jacques parce qu'en vrai c'est pas 100% au clair quand tu le connais pas donc jacques s'il est là il est chez l'ennemi tu vois là il est prêt il attend il est à gauche donc si à faire déjà comme tu peux le voir il a 62 malin donc il faut 4 auto hit parce qu'il commence à 20 pour pouvoir caster sans compter ce qui se fait de taper quand il tape ça c'est son casque d'ultimates qui va faire des dégâts aux ennemis autour de lui c'est vraiment autour de lui c'est pas autour de la cible c'est autour de lui même tu vois c'est ce petit cercle là et après chacun de ses autos il va faire plus de dégâts et il prend moins de dégâts reste vraiment un tank pas déconnant c'est pas déconnant qui est un scaling ap et armure rm pour augmenter ses dégâts et qui est multi-tracteur et chrono donc ça peut être des bonnes synergies évidemment rentrer dans son équipe mais ça pour les compositions ça sera une autre vidéo on est vraiment sur le théorie crafting pure de quoi mettre sur quelle unité et on arrive sur jayes et j'ai je vais directement demander le clip parce que jayes c'est pareil si tu n'as pas bien lu ou autre et c'est vraiment pas forcément évident parce que c'est très 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 particulier très particulier communauté donc jayes a 4 de range de base mais dès qu'il casse son ultimate il a plus que un range donc c'est le classique tu sais jayes il est en forme distance et après il passe au marteau etc donc il lui faut 6 auto 8 pour casser sa première compétence c'est énorme c'est aussi pour ça que ça cause beaucoup de questions en termes de théorie crafting donc 6 auto 8 pour passer en forme de marteau et après une fois qu'il est en marteau il y reste il reste comme ça pendant le reste du combat donc c'est un shapeshifter donc là ça considère qu'il a changé de forme donc il gagne le bonus d'hp de shapeshifter au moment où il rentre dans le combat et on va voir un petit peu du coup rapidement quels sont ses scaling sur quoi il marche extra donc quand ils passent en marteau il déjà il obtient le bonus maxel des shapeshifters ensuite il est portale portale quand tu en as au moins 3 si tu actives portale il gagne 200 de shield pendant 15 secondes à la durée ouais c'est ça qu'un second on est bon on est bon on est bon sur les maths on est bon sur les maths donc il a quand même deux traits défensifs pour lui pas énorme 200 de chine mais c'est toujours ça et il a très évidemment défensif des shapeshifters bien qu'il soit un range en début de partie quand il se transforme marteau il gagne de l'armure et de la magique résiste et 35 d'un mur et de magique résiste et il saute sur sa cible donc il gap la range qu'il avait en faisant des dégâts physique donc jacques ses dégâts sont basés sur 425% de son ad et 60% de son ap la sadique sa racing à un scénario ap mais en vrai je suis pas trop sûr de cette info c'est un peu bizarre mais bon quoi qu'il arrive ce qui est important de savoir c'est que quand il se transforme il gagne son bonus d'armure et de magique résiste il a quand même un assez gros mal à pour une unité qui commence assez loin et quand il rentre au cas raccord il fait quand même de très bons dégâts et également il a un gros ratio physique donc de base c'est plutôt un personnage qui a vocation si tu as des systèmes à lui mettre et que tu as envie de le jouer plutôt un personnage qui a vocation à jouer des items de de bruiseur donc tout ce qui va être taille tannes était et rac de ces genres de trucs il a plus vocation à bénéficier purement de l'ad et est dans la mêlée que d'être à distance en termes de positioning c'est là où franchement j'ai pas encore les réponses parce qu'en fait si tu lui mets suffisamment de stuff il peut tanker au début de partie et se transformer et bénéficie de son avantage d'armure et de rm mais s'il tank alors qu'il n'est pas encore transformé ah il tente pas tant que ça parce qu'en réalité il n'a pas que ses bonus d'armure de rm il n'a pas encore ses bonus shapeshift et il ya un éton de jace il se fasse juste dégommé quoi mais d'un autre côté je termine le clip mais sans boost de d'attac speed je termine le flippant tu juge par toi même en passant moi je te donne les infos dans est-ce que dans le regard le temps qu'il met avant de se transformer là j'ai qu'à une grosse fonte j'ai qu'une grosse fonte il n'y a pas énormément de dégâts en face pour le stage ont été on était genre stage de un truc comme ça regarde son pâté mort c'est l'anila qui était devant lui son pâte est mort et lui n'est toujours pas transformé j'arrive après et ensuite il arrive dans la bataille est-ce que c'est pas trop tard est-ce qu'il se prépare mieux d'être en front et un peu plus de malin je sais juger mais c'est pas 100% évident déjà de savoir si ça va vraiment value le stuff sur lui parce qu'il n'a pas il n'a pas de bonus défensif il fait que des dégâts en fait il n'a pas de scaling défensif particulier rien donc c'est pas un tank et et si tout le stuff en dégâts après il vient au corps à corps il prend l'agro quoi sur les prochains résidents gros il va crever quoi et 35 d'armure et d'armes c'est pas ça qui va suffire à le faire tanker et ça reste un one casse bon en tout cas sache les infos que tu dois savoir c'est que ça reste quand même une réalité relativement tanky donc plutôt une unité qui a vocation à être joué en deuxième ligne genre de truc quand de base en tout cas dans dans l'idée quoi et c'est un thème c'est un personnage qui a plutôt envie de porter des items briser pour après donc c'était par exemple un 3 cas c'est un 4 cas ce que tu veux jouer browser pas tu peux poser seulement lui mettre dessus je fais une sur un extra j'en sais rien ça peut par exemple être un holder de ces items là il y a bon là on est sur quelque chose de beaucoup plus simple et un tank magique cas des ratios magiques je fais des dégâts magiques et se soignent de façon magique elle a 110 de man donc c'est énorme évidemment mais elle commence comme à 50 donc il faut six autos pour faire son premier casse elle se soigne termes dans ce fait qu'elle se soigne et ensuite elle fait des dégâts magiques aux ennemis adjacent alors c'est pareil c'est adjacent 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 alors j'ai pas trouvé le meilleur clip possible je t'avouerai pour mettre ça en exergue à voir réellement lia et là ok didia est là elle va taper 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 et à faire son cast et tu vois ça c'est son cast devant elle et elle fait la petite zone autour d'elle donc je pense c'est ça qu'ils appellent l'adjacent c'est que c'est un petit délai autour d'elle vraiment sur les unités coller coller elle et elle tape devant mais c'est pas adjacent par rapport à l'adversaire en tout cas elle va se soigner et faire des dégâts magiques voilà ou comme tu peux le voir ici non c'est le prochain on va c'est pas parfait mais je pense je pense c'est quand même bien regardable et c'est plus important 1 260 du coup sur la paix de dégâts magiques à 260 sur le wheeling c'est des excellents rations mais évidemment elle a un énorme à la poule donc heureusement elle a des bonnes rations mais bon quoi qu'il arrive du coup évidemment tu vas pas en faire ton carré mais ce qui est ionique et tout elle dira pas non elle va pas dire non tu peux les mettre mais est une crône etc c'est des items qu'elle va bien aimer quoi elle a quand même des très bons rations donc donc ça va bien marcher un tout c'est tous ces items là ils vont lui donner de la paix de la tankinesse évidemment elle est pas comme blitz c'est par un pur tank en mode je fais que tanker j'ai des ratios sur les hp des boucliers des trucs donc évidemment par exemple si tu mets une diclo bas ça marchera moins bien que sur un blitz rank mais bon ça reste quand même une très bonne unité tanky et en plus elle est du coup faillerie et bastion les failleries de base gagnent des hp donc ça reste quand même une synergie un peu tanky pour elle même si le bonus faillerie fait que tu mets une couronne sur un dps ça sera pas elle le dps si tu la gardes jusque là ce qui n'est pas dit tu peux gagner une armure faillerie à 6 faillerie qui fait qu'elle va tanker plus en fonction des dégâts de l'arène à qui tu assignes et elle est également bastion donc les bastions font gagner de l'armure et de la rm à toute ton équipe mais en plus de ça les bastions gagnent deux fois cette valeur donc elle aura quand même pas mal d'armure de rm de base sachant qu'au niveau de ses stats c'est ça reste du classique dire que c'est du 40 40 en classique quoi donc elle aura pas mal de revenir et de rm donc elle va quand même value les hp à ce niveau là mais au niveau de purement de ces scalings en tout cas c'est la paix plutôt qui va augmenter ou alors la mana simplement qui va permettre d'augmenter son efficacité quoi bon bref ça reste un tank magique sur quel tu vas mettre des systèmes les systèmes tanky ça va vraiment dépendre de ce que tu as des personnes que tu as pas un mauvais tank et en tout cas elle a quand même des ratios très correct le moment où elle cast mais évidemment un groupe ou les mains noms 6 et ça c'est intéressant même si nous c'est très intéressant ce petit dragon et cette synergie vraiment sympa ce qu'ils ont fait donc c'est un attaque caster attaque caster de base ça veut dire que le bis c'est chaud jean il ya la suisse peur en tout cas chaud jean il ya du coup ça fait en sorte que ses compétences plus script et tu peux caster plus souvent ta compétence donc attaque caster à l'inverse de a des caries c'est que tu te base moins sur la texte pide mais plus sur le casse de la compétence est souvent un demande un peu de temps imaginons une case à une xaïa c'est plus que sur 7 11 c'est plus des unités qui vont avoir envie de cast et qu'on a une animation un peu de cast donc je demande son animation de casse comme ça tu verras c'est encore une fois 100% plus clair entendre un visuel c'est pour ça que je t'ai préparé ça hésite à me dire ce que t'en penses en commentaire et tout à partager la vidéo et tout ça dans beaucoup de force parce que c'est en vrai c'est très long de tout préparer de bien réfléchir et tout et surtout tout préparer à aller chercher toutes les infos les clips et machin en bref peu importe alors en bas à gauche un homme si du coup il tape 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 et là quand il va casser tu vas rien faire son rayon vous et du coup ça c'est son attaque qui fait des dégâts physiques single target sur une cible à savoir que c'est un dragon donc s'il a les trois dragons et s'upgrade et son souffle fait des dégâts de zone mais pour avoir trois dragons il faut ce mouler et ce mouler c'est légendaire donc donc j'avoue en delà à voir ce mouler donc c'est un casteur dégâts mots de cible clairement mais sur du pur mot de cible avec notre ami namsi si tu l'aimé une chocine il fait sa première attaque en white it au lieu de 5 it ça et après ça sera en 4 hit puisqu'il commence à 15 de manas il a 60 de manas il a un ratio de 350 sur la dé de 60 sur la paix et quand tu l'upgrade il passe à 500 sur la dé et 60 sur la paix donc après après une fois là on parle de one cost on parle pas de potentiellement tu vas le garder longtemps mais ça reste un one cost quoi donc mais 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 en vrai tu comme tu pleurs d'ailleurs il bénéficie très peu de d'estin level sur ces ratios c'est intéressant aussi à voir mais comme tu vois c'est des ratios très correct c'est vraiment pas mauvais pour 60 demain là il fait de mon dégât donc c'est à des choses jean ou genre de truc qui va les value d'autant plus qu'il faut savoir que donc où le fait des dragons donc si tu en as deux il a pris un burn et un wound ce qui peut ce qui est évidemment très fort en early parce qu'on early tu es limité en composants et composants sont limités j'ai à très peu d'items donc tu peux pas appliquer du wound du sender des machins donc si tu peux les appliquer naturellement avec des unités le fait d'avoir la réduction de soins etc est très très fort donc c'est fort les unités one cost qui peut faire ça simplement c'est logique et illégalement hunter on n'a pas encore vu ce trait donc les hunter ils gagnent de l'attaque de mage qui s'augmente à chaque fois qu'ils font un tech donne car je vois qu'ils utilisent et donc de base ils gagnent à 2 inter il gagne 10% d'ad et il en gagne 30% après un tech donne donc il va gagner beaucoup d'ad et donc ces scaling sont encore plus gros que la réalité parce que tu vas activer si tu actives le train de terre parce qu'avec le train de terre du coup il va gagner beaucoup d'ad et donc il sera très intéressant de faire que c'était le frérot il a beaucoup aimé et il ya moi du coup avec une lieu en sorte que des compétences crit ça marche très bien et si tu décides de partir il veut il devait à tout prix le cri de supplémentaire donc à savoir que comment ça fonctionne juste rapidement rapidement cette partie là parce que c'est quand même intéressant c'est du théorocrafting les unités démarre à 25 de crit puis démarre à 25 de crit 25% de chance de crit infini edge donc la lame d'infini te rajoute 35% de crit chance et font en sorte que tes compétences peuvent crit donc en gros si tu rajoutes infini edge sur une unité base il va passer à 60% de crit donc pourrait être vraiment value il faut que tu es plus que 60% de crit idéalement et pour ça que généralement lieux tu la mets avec un last whisper parce que last whisper contre le fait de faire en sorte que tu sender la cible et lui ne sender pas il débafe en heal quand tu as deux dragons le fait de sender la cible fait que tu vas rajouter il rajoute 20% de crit et en plus tu retires 30% d'armure à l'ennemi donc en gros quand il va taper et en plus sa compétence c'est aussi dégâts physique il va sender donc il va réduire l'armure de la cible et quand il va faire son cast il sera sur une cible à armure réduite et en plus si tu l'aimé la suisse peur avec lui il passe à 80% de crit chance et normalement suffisant pour pour taper fort ça lui donne la text speed et l'ad restante dont il a besoin donc c'est vraiment une excellente synergie sur les aides des casters de faire il eux choisit la suisse peur ça voilà c'est c'est la théorie par rapport à un homme si on verra ce qu'il en donne réellement mais on devrait à peu près être sur ça dans les chiffres et les stats et les trucs que tu verras parce que c'est complètement logique c'est des maîtres donc poppy la pops c'est un attack tank et elle est super intéressante donc je ne parle pas des héros augmente rien dans cette vidéo je te préviens vous dédié aux toutes les héros également des héros on va parler purement de l'unité pure et dure la compétence clean up duty j'ai pas du nom et marrant elle a 80 mana en 5 hits elle fait sa compétence finalement elle gagne 275 300 325 de chiffres pendant trois secondes alors c'est pas énorme trois secondes elle intérêt à se faire taper et elle va faire un web sur la cible il va faire des dégâts physiques elle a un ratio de 300 sur la paix en shield et la différence par rapport à une il ya et que elle a un ratio de 475 sur les dégâts mais basé sur l'ad donc on appelle ça un attack tank et si tu veux la ronde et de tant qu'ils naissent évidemment mais on se comprend il ya je te parle aussi pas que des objets mais aussi les augmente de bord etc et si tu veux la rendre et ps qu'elle fasse mal c'est que des stats offensives donc imaginons une taille tonne va beaucoup plus augmenter les dégâts qu'elle fait que sa tank inès techniquement par rapport à d'autres personnages en tout cas parce que tyton va donner deux fois plus d'ad et d'rm donc elle va beaucoup moins bénéficie au niveau du shield je montre sa compétence tout de suite plein c'est pas ce que je préfère alors la pop cela est en face et tu vois la intrigue force donc ça demande tout c'est ça lui c'est dur on va pas portant d'augmente tout comme ça au moins elle fin voilà elle va en refaire un tour auquel est là elle casse des casse il 80 c'est loin elle va refaire un petit wall up up là et elle s'est mis un shield ouais c'est très simple un peu pis c'est un tank mais c'est pas tant à la tête quittant que ça non plus elle n'aura sur ad mais est-ce que c'est poppy que tu as envie de faire qui fait des gars de ton équipe bon à voir à voir après il y a quand même un truc intéressant aussi en termes de tank inès à savoir au niveau de ses synergies parce qu'on n'en a pas parlé c'est qu'elle est witchcraft et bastion donc witchcraft c'est la synergie des sorcières qui débuffent les ennemis mais à 4 witchcraft donc ça augmente pas sa tank inès de base mais à 4 witchcraft ça heal la sorcière qui a le moins de vie pour 18% des dégâts qu'elle subit donc potentiellement ça peut être elle peut très bien se faire soigner par le 4 4 sorcières 4 witchcraft si tu en as 4 et sinon elle est bastion donc comme l'ilia qu'on a vu tout à l'heure donc elle gagne de base de l'armure de l'ARM davantage si tu actives ce trait pour elle pas un énorme tank non plus en vrai en vrai c'est pas des scalings énormes ni des durées de shield énorme mais elle tape voilà clairement en vrai pour moi le goûte les deux goûtes c'est les deux premiers qu'on a vu alors ensuite c'est pas grave on continue ça reste quand même une bonne unité évidemment c'est pas des synergies que tu veux rentrer sur ton terrain donc séraphine ah ouais là on est sur un truc très intéressant donc c'est un mage c'est le premier mage qu'on voit il me semble elle a 70 de mana max elle commence à 10 donc c'est à dire qu'au studio michojin en 4 hits la première fois elle le remplit mais après il fera 5 hits elle a 4 de range donc clairement c'est un mage que tu veux foutre en backline et là on est directement sur une histoire de positioning elle fait une sound wave basée sur the longest lines of enemies donc sur la ligne qui est la plus longue ennemis elle fait des dégâts magiques à partir de ça donc comme tu peux le voir un ratio très très faible niveau 1 très correct pour un truc qui tape plusieurs cibles niveau 2 et ça se réduit pour chaque ennemi touché donc évidemment tu peux pas non plus exploser la planète ça reste un haut de cause quoi donc elle a un ratio de 295 sur 170 de mana qui peut toucher plusieurs cibles honnêtement c'est énorme c'est assez rapide elle n'a pas un final tape je te montre ça tout de suite elle portera du coup très bien les idées map et que tu en attendre mieux mais elle les portera très bien là la petite thérapie donc là elle en bas à gauche de l'écran donc tu peux l'avoir ici donc au début il faut aussi hit 1 sans lâche jean évidemment pour pouvoir caster ce qu'elle commence à dire c'est la 70 de mana là je te montre regarde bien elle va faire sa compétence hop là tu vois ça traverse les cibles et ça en touche plusieurs et ça fait des dégâts réduits aux autres types que tu touches donc il ya un positioning c'est même si elle vise la longue slimes sauf ennemis si on a que un ou deux bah elle va pouvoir toucher tout le monde donc il faut bien bien réfléchir si tu veux optimiser en regardant les bandes ennemis je te le fais maintenant il y a un petit rappel positioning je pense qu'on fera une vidéo dédiée sur le sujet mais c'est pas parce que tu ne sais pas lequel ennemi tu vas affronter sur trois ennemis il n'y a quand même pas une optimisation de positioning généralement ce qui va se passer c'est que tu vas se coûter tu vas regarder les trois ennemis potentiel que tu peux rencontrer il y en a au moins un dans l'eau tu vas pouvoir l'éliminer parce que soit tu le bats quoi qu'il arrive soit super quoi qu'il arrive à partir de là il reste deux ennemis et le but c'est de se positionner le plus efficacement possible contre ces deux ennemis là si on a qu'un seul où tu as un board relativement équivalent et où positioning compte match positionne contre lui s'il y en a plusieurs m'a enfin tu vois l'idée quand tu as compris ce que je voulais dire c'est super important vraiment super important on va voir avec switch également qui a à peu près cette même notion là ça fonctionne pas exactement pareil mais un petit peu plus tard dans la vidéo mais ça compte que rien que l'est un coste il faut de positionner avec et contre et pas que quand tu l'as dans ton équipe de s'y faire gaffe aux positions de ton équipatoire contre ce genre de choses si évidemment elle est steph ensuite on arrive sur un ami et pardon je t'ai pas dit elle est faillerie donc elle peut bénéficier rapidement d'avoir la couronne qui va augmenter ses dégâts et elle est mage également les matches font en sorte qu'ils cassent leurs compétences deux fois mais ça fait moins de dégâts en la paix ça dépend du nom des mages appartient de cette bâche ça fait plus de monter pas près d'avoir cette mage non plus ensuite on a 100 à cas qui est également une mage et qui est une sugarcraft donc sugarcraft c'est la synergie où tu remplis le gâteau tu sais et où à chaque couche du gâteau des alliés gagnent et sugarcraft gagnent de la dé et de la paix et en plus des que tu as active sugarcraft tu gagnes de la dé et de la paix sûreté sur tes personnages sucrés et en plus elle est mage donc de base ça se veut comme un ap caster et on va dire la compétence et tu verras c'est un peu bizarre quand je te montrerai le clip donc de base elle a 62 mana ce qui veut dire qu'en cas de coup de chojine elle peut taper mais elle démarre à 20 de mana donc si tu mets une chojine il ne faut que 3 et de base il lui faut que 4 auto 8 pour taper parce qu'elle commence à 20 sur 60 alors sa compétence ça fait des dégâts magiques aux ennemis adjacents adjacents on va vite le voir et ça soigne l'allié le plus proche alors l'allié le plus proche c'est pareil c'est pas 100% clair donc je te laisse être le propre arbitre de commencer en fonction j'étais évidemment préparé le clip qui va avec tu me dis en commentaire ce que tu en penses honnêtement et moi je pense qu'on se faire un acquis là dessus mais bon donc elle est au milieu là tu vois c'est sur laquelle au milieu l'un de la front de la backline ennemis et elle a un look sucré parce que c'est un personnage sucre moi perso je trouve ça excellent que les design et match la thématique des personnages mais bon bref c'est encore un autre sujet donc là elle est là elle commence à 20 maintenant qu'il faut 4 auto 8 pour faire sa première compétence donc 1 2 3 4 castes et là elle a casté et je vais te le remettre au ralenti je vais te le remettre plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs composantes déjà ça nous dit adjacent ennemis donc ça laisse supposer que c'est une compétence qui tape en zone ici dans mon équipe j'ai shivana et nila qui sont ben elles se font des câlins quoi elles se font coller coller quoi genre pour moi elles sont une case l'une de l'autre pour moi pour moi c'est difficile de faire plus coller que ça leur sera qu'elle fait sa compétence il regarde les hp de milan elle fait la compétence explose le seul là c'est peut-être parce que shivana bougeant mais minia se fait pas toucher et là on l'a voient clairement il ya l'appui visuel de la compétence j'essaie de le remettre pis dans le filet et c'est un m bien voilà l'envoi le petit cercle autour mais enfin en tout cas c'est une zone très très limité et du coup ça impact sur pas mal de choses déjà aussi il y avait le choix que je voulais te montrer donc là par exemple tu vois il ya deux unités il ya l'unité qui est plus proche de son aka qui ramble et il ya la pops et la plus proche du sort qui a été fait et le soin il est parti sur la pops pas sur le rumble donc nearby ally ça a l'air de laisser supposer que le soin passe sur l'allié le plus proche de l'endroit où le caste c'est fait parce que là c'est la et la pops qu'a reissue le soin donc tu vois là le plus 85 c'est le c'est la soin de son aka il ya le wound etc donc c'est complètement logique mais ce que je trouve un peu une grosse arnaque un peu c'est ces ratios parce que du coup c'est la ratio brujel a pas beaucoup de malades donc c'est assez logique mais ces ratios sont pas non plus énorme comparé à par exemple séraphine tu vois séraphine elle avait 10 de malades plus mais elle fait 295 pas de 55 ans certes thérapie ne soigne pas mais c'est la finale touche réellement plusieurs cibles et elle a quand même 42 plus d'ap sur ses dégâts dans lequel elle a 255 sur la paix 120 sur le il est quand même un très petit il ça peut aider malade compte vraiment pas dessus quoi surtout que si l'ennemi a du wound et tout bon bah forcément ça donne moins voilà donc je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu une grosse arnaque de stuff sur aka j'ai pas l'impression que ce soit un perso ultra value à stuff si t'as mieux mais évidemment si t'as pas mieux ça reste un holder classique d'ap donc il faut aussi savoir que vu qu'elle a une partie de magique d'aimé j'ai une partie d'huile forcément ces dégâts magiques sont un peu plus bas mais également du coup vu qu'une partie de ces ratios sont en healing les items comme spell crit et giant slayer sont pas value parce que le crit et les dégâts supplémentaires ne s'appliquent ou le guard breaker ne s'appliquent pas sur le healing ne s'appliquent que sur la partie et la composante de dégâts de son sort un peu comme une jana sur le set on le situeux donc ça c'est également à prendre en compte les spell crit et tout ça va pas être incroyable sur elle t'attends pas un miracle en tout cas si tu fais un spell crit et que tu dis t'arrêtes sur aka mon carry moi je te dis t'attends pas des miracles tu fais comme tu veux on arrive à twitch on suis chez le premier france qu'on voit poste d'après moi d'après une première essai c'est une lente synergie jouer en 3 en 5 en 7 en 9 c'est un régal pourquoi parce que ça reste une synergie quand même globale de bord si on veut que bon outre fait que ça donne 15 d'ap et 15 d'ad aux personnages frost ça va surtout convertir le premier ennemi que tu tues en soldats et donc ça va faire une unité de plus il va du coup prendre l'agro aussi bien des dégâts etc donc ça reste quand même souvent intéressant évidemment c'est une synergie qui peut être poussée également en vertical qui est une unité très forte diana en son rang il est cross hunter et c'est aussi c'est ultra fort parce qu'il n'est pas le seul à être frost hunter il est également un gros barbare dont évidemment on reviendra sur la vidéo quatre costs 6 si elle vous plaît la vidéo on verra je suis vraiment hâte de voir vos retours qui est également frost hunter donc déjà on est quand même sur un truc très 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 intéressant les doubles synergies c'est aucun est complètement pt donc frais center twitch qu'est ce qu'il est donc voilà il a bonus 15 ap et 15 à des twitch et hunter il gagne donc des dégâts c'est comme même si d'ailleurs donc il ya une de base 10% d'ad et 30% après un take down et tu sais une unité qui a besoin d'être bien positionné et ça ça va être super 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 important que lui n'a pas de retargeting machin à la ligue à longueur ce line of enemies machin en twitch il est quelqu'un de beaucoup plus simple que ça je te montre le clip tout de suite et on va voir ce que sa compétence fait évidemment alors tu es très intéressant du coup positionnés super 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 important sur lui surtout bah évidemment si tu décides le je te fais donc c'est celui que mieux là de mon équipe on se laisse mater un petit peu ce qu'il fait donc il a 42 manins et il va faire une compétence qui traverse des ennemis qui tapent donc taille à un cas en demain la car en demain la car en demain il tape l'il ya là il lance son cast et boum il l'air c'est une flèche qui traverse et qui du coup parce que lui il essayait de viser liam elle meurt en même temps qui traverse et qui va aller taper la tristana en face comme tu peux le voir là il ya le débeuf d'armure donc c'est parce que twitch is thunder donc c'est la première unité qu'on voit depuis tout à l'heure depuis le début de la vidéo qui applique un débeuf soit de ligne soit de sender soit de shred c'est la première on a même si mais que s'il a deux dragons c'est pas naturellement lui même et donc il va appliquer du thunder en zone en tout cas en ligne basé sur l'unité qu'il tape et les unités derrière dès qu'il va lancer sa compétence il a 42 manins donc il a lancé relativement souvent et ça perce l'ennemi ça super important et comme tu peux le voir en fait il va prendre une cible et juste ça va traverser taper les autres et faire des dégâts après a réduit en fonction du nombre d'ennemis tapé mais du coup si tu veux optimiser ton borne tu dois vraiment faire gaffe à faire en sorte qu'il puisse taper une ligne par rapport au temps qu'il va taper par exemple ici tu vois je n'aurai jamais tapé la tristana si je l'avais mis dans un coin la serait partie vers là bas donc il faut regarder une fois par rapport aux ennemis par rapport au bord le plus probable en fait ça ne passe pas est ce que quand ils transpercent ils transpercent efficacement parce qu'il n'a pas il n'y a qu'à le faire aller transpercer automatiquement lui trahi ils transpercent sa cible et ça va derrière quoi donc ça c'est switch ça c'est sûr là c'est comment il joue sur le papier donc c'est un attaque carry jusque là ça laisse supposer plusieurs choses déjà sa compétence peut toucher plusieurs cibles donc le raid boeuf peut être très bien sûr lui il peut s'il arrive à toucher plusieurs cibles être très bien sur lui surtout sur une unité one cost ça veut dire que même si tu as un switch stuff en face pour quand même que tu fasses gaffe au positionnement de tes propres unités à ne pas être dans une ligne par rapport aux ennemis ça veut dire qu'il casse souvent quand même et il est basé aussi sur les auto hits donc évidemment eu ça marchera très bien sur lui c'est l'item à décarrer par excellence donc de base j'aurais tendance à dire que le beat de twitch en voyant il y en a quatre des items mais ça va être il y a eu la suis peur non pas la suisseur il applique déjà le le shredding bon bref pas du coup ça va être il y a eu les items comme guard breaker ce que guard breaker potentiellement tu peux utiliser gagne 25% de damage amplification et du crit je te la refais parce que guard breaker je te le montre guard breaker c'est un objet qui fait que tu vas gagner 25% d'amplification de dégâts pendant trois secondes si tu damage une unité qu'à un shield évidemment pas beaucoup plus de chances de damage une unité qu'à un shield si tu peux en traverser plusieurs tu peux traverser plusieurs unités front lane etc etc et en plus on a pu voir avec des synergies comme vanguard qui donne du shield aux unités il ya rapidement des unités qui ont du shield dans le jeu donc ça peut quand même être très intéressant et il peut potentiellement l'appliquer très bien on a dit donc des trucs comme red buff ils vont pouvoir débuff et l'appliquer sur plusieurs cibles faire de l'attach speed donc lui permettre de casse plus souvent on a une finie elle évidemment l'item à des casseurs par excellence et après bon bah honnêtement n'importe quoi tous les trucs il y a même les je sais pas dire les runa et tout si tu as beaucoup d'attach speed ça peut bien marcher et même j'ai envie de te dire théoriquement alors c'est un item dur à faire et c'est pas dit que tu as envie de mettre tes composants là dedans donc ça dépend ce qu'on te propose mais théoriquement une des slade et c'est un plus 50 pour 5% d'ad et ça peut être bien parce que derrière tu peux bénéficier de hunter qui va augmenter en pourcentage ton année bah bon en tout cas je n'irai pas sur des sites de base mais tout ce qui va être à des classiques avec de lieux etc c'est c'est des très bons systèmes sur lui et je pense que ça peut être vraiment bon car il notamment puisqu'il a des bons traits et le fait d'avoir une unité qui tape en zone ça peut être vraiment pas mal alors certes il n'a pas un énorme ratio sur la dé mais il a un très petit mal à poule et il tape plusieurs unités et son animation ne lui fait pas perdre beaucoup de temps non plus donc en réalité tu vois c'est pas comme un dom si où il va caster pas retaper donc là non on est quand même sur un truc qui est un peu plus explosif avec twitch et donc évidemment tu le mets en backline mais avec un bon angle et c'est là un peu la subtilité ensuite on a l'ami warwick alors warwick je ne suis pas 100% sûr je n'ai pas l'info exact à l'heure actuelle de savoir si son scanning sur l'attaque speed attend je la refais warwick c'est une unité qui va gagner de l'attaque speed et de la mouvement speed à chaque fois qu'il va tuer un champion normalement c'est que quand c'est lui qui les tue mais je ne suis pas 100% sûr de cette info je ne sais pas si tu le sais en commentaire dis le moins parce que pour l'instant j'ai pas encore pu tester parce que j'ai pas encore je suis pas encore pu tester simplement et je n'ai pas trouvé l'info sur reddit ou autre est-ce que sur ce cas dingue d'attaque speed et mourns speed c'est quand c'est de lui qui tue unité ou est-ce que c'est comme driad à chaque fois qu'une unité et demi meurt moi de ce que j'ai compris jusque là c'est que c'est quand c'est lui qui tue une unité bon voilà ça franchement ça prend avec des pincettes je suis pas 100% sûr de moi à l'heure actuelle mais quand je le serai je te le mettrai en commentaire ou pire si quelqu'un le met en commentaire c'est parfait les attaques le soignent pour 15 20 30 ratio ap de sa vie et il gagne des dégâts bonus d'attaque physique donc c'est un attaque fighter et il gagne le double de healing et de dégâts physiques quand ses possibles sont en dessous de 25% de leur point de vie donc il a un léger bonus d'ad mais en fait c'est léger parce qu'il n'a pas de malin évidemment ça peut pas être des gros ratios et un léger bonus de healing et pareil vu qu'il se heal à chaque fois qu'il attaque ils peuvent pas lui mettre un ratio énorme non plus je te montre rapidement en jeu ce que ça donne alors le loup ici j'ai un loup tu vois il est là il est beau c'est un loup tu vois c'est parti donc comme tu peux voir il n'a pas de mana et il met des auto hits il se prend pas la tête comme il est pas chiant il est pas chiant le loup il est là il tape et en fait quand il tape il se soigne et s'il tape des cibles qui ont pu beaucoup de vie par exemple imaginons là tu vois il gagne des 23 depuis tout à l'heure la mort d'eux il va passer ce coup les 25% hp tu gagnes 69 au lieu de 23 attend mais c'est pas très logique ça un bonus physical damage attend juste remis moi j'ai un doute double bon je sais pas pourquoi ça gagne plus que le double mais il y a peut-être un proc en plus sur quelque chose d'autre qui fait que là honnêtement 23 ah non c'est le 117 c'est pas le 117 le 23 ça doit être une autre source via les warm-ups via la diclo etc ok donc là par exemple on voit il tape à 117 117 117 256 1 1 1 1 à vérifier mon tout cas je pense c'est pas le plus important parce que ça change absolument rien de savoir si un bug ou pas sur le sur le e-link sur l'unité à un très court terme pour savoir comment la stuff aujourd'hui en tout cas vers toi sur cette unité pour être plus précis mais donc avoir une étape et il est frost également il est vingouard donc c'est les vingouard c'est le tri qui fait que tu gagnes de la mitigation de dégâts un shield externe et il a un pas de compétence mais à chaque fois qu'il va taper il va se soigner donc il a quand même beaucoup plus pour être vocation d'être un tank mais en tant qu'il bénéficie et auto hits pour se soigner donc imaginons des traits comme un nibel et li qui vont augmenter sa vitesse d'attaque ça va le rendre plus tant qu'il de facto il va voir à taper plus vite quoi en même temps je sais pas trop quoi en penser actuellement de cette unité je pense que c'est des très bons traits tu peux le jouer en tant que vingouard ça va bien marcher je pense que tu peux le stuffer je pense qu'il va bien se régaine mais je suis pas familier moi avec ce type d'unité pour l'instant pour te donner un théorie crafting parfait quoi donc en gros est-ce qu'il vaut mieux le stuff en si tu le stuff s'il porte des items dans le cas où tu lui donnes des items est-ce qu'il vaut mieux lui donner des titans bt etc comme ça a l'air de suggérer en disant purement et donc t'en fais un espèce de bruiseur early game tanky qui revive et tout qui tank ça a l'air d'être ce que ça suggère vu que tu te lis en fonction des stats etc mais est-ce que suivant ta compo ou autre les autres items peuvent pas être mieux comme par exemple un système tank pur comme j'ai pu mettre dans la vidéo je sais pas honnêtement je sais pas en tout cas c'est sûr que des items comme sterak etc vont être très value et de base ça laisse supposer qu'il porte plus efficacement des stuff d'attaque fighter que des stuff de tank un malgré le fait qu'ils soient 20 guard par sans plus à un bruiseur qui a un tank purement d'après les stats mais encore une fois pour les dépensettes c'est l'unité de toutes celles qu'on va voir et qu'on a vu sur laquelle je suis le moins sûr de moi et j'ai pas envie de m'avancer sur des choses dont je ne suis pas sûr alors zig 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 alors là aussi en termes de positionning tu vas devoir faire des maths des maths en version voilà zig 52 mana magic caster donc un ap caster de backlane oui mais il jette une bombe qui rebondit sur l'ennemi le plus loin ok une bombe qui rebondit sur l'ennemi le plus loin elle traverse le bord la bombe explose au contact du premier ennemi touché et c'est là où vous voyez toute la subtilité faisant des dégâts ap avec un très bon scaling quand même 300 pour 50 de manas et c'est très correct à la cible et en plus en zone autour des ennemis adjacent je te le montre je te montre comment ça marche et c'est là où tu vois que ça change absolument tout parce qu'il y a du coup suivant le stuff qu'il a ton plan de jeu va être complètement différent ça c'est une dinguerie quoi alors ziggs là j'en ai un de ziggs c'est celui qui est en bas à gauche avec les petites abeilles donc c'est un onimency incontator mais on va revenir sur ses synergies juste après on va voir sa compétence déjà donc il a 50 de manas donc 5 autoïdes pour caster et au moment où il cast tac il va jeter son ultimate sur la personne la plus loin donc ici il va chercher une unité là bas le problème c'est qu'il y a un gros caillou qui vient de se mettre ici donc ce qu'il va faire c'est qu'il va jeter sa bombe là elle fait pop 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 et elle s'arrête sur le gros caillou je vais te montrer plusieurs castings histoire que tu comprennes bien donc là il va faire pareil il rejette mais le gros caillou il absorbe le hit je t'ai remis un autre clip donc là il est là toujours en bas à gauche il va jeter sa compétence toujours le plus loin possible en haut à droite et ça va boum 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 ça tape la back lane donc ici il y a plusieurs possibilités parce que suivant comment tu le positionnes sur ton terrain ça peut taper la back lane ennemi ou non mais est-ce qu'il est plus intéressant de tuer plus rapidement avec tes unités à toi la front ennemi et donc de faire en sorte que ce soit les tanks qui interceptent et prennent l'AOE et l'AOE et les dégâts du missile 2X ou est-ce que c'est plus intéressant d'aller poke la back lane ennemi et est-ce que s'il poke la back lane ennemi est-ce que la back lane ennemi tombera avant les tanks auquel cas il est intéressant de la faire tomber avant mais si t'as que lui et qu'il fait que ça est-ce que c'est intéressant parce que tu vas le mettre avec des unités comme Veigar Veigar c'est du single target pur et dur et lui va taper le temps il va pas taper la back lane là-bas à moins que t'as des unités comme Xerath ou un fonctionnement différent mais tu vois ce que je veux dire il est extrait il est trop court alors un ombre c'est trop bien comme type d'unité ça te demande de réfléchir par rapport à ton borde par rapport au bord ennemi quel est ton objectif parce que ton objectif c'est de faire en sorte que quelqu'un intercepte ou non cette bombe il y a une EOT que c'est encore une unité qui peut A.O.E. sa front lane donc attention aussi si t'as les unités sont paquets elles vont prendre les dégâts de zone en plus donc ça c'est Ziggs Ziggs il est only Muncy donc il a quand même vocation vraiment à être reroll et si tu le rerolles il passe quand même à 450 et 225 de ratio d'AP c'est extrêmement correct sur 52 manors c'est extrêmement correct après le truc comme tu peux le voir là c'est que c'est 52 manors et de base par exemple si tu mets une Chojin ben du coup ça va à 45 donc tu vas overcap de 10 de manors et donc tu ne bénéficieras que la fois d'après parce que maintenant le manas conserve des cas supplémentaires en gros le fait que la manas conserve maintenant c'est moins dérangeant qu'avant parce que si tu es overcap en mana tu vas la garder mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a quand même pas une optimisation de mana et par exemple si tu lui mets un blue buff ta première auto hit il le fait en 3 et pas en 4 alors si tu mets une Chojin il va le faire en 4 et pas en 3 donc tu vois par exemple la différence Chojin fait en sorte que tes attaques déjà tu gagnes 15 de manas de base et tes attaques passent à 15 de mana au lieu de 10 de mana et le blue buff fait en sorte que ton unité perd 10 de mana max et commence à 20 de mana donc par exemple son premier auto hit il aura 20 sur 50 et il ne devra plus aller à 50 il devra aller à 40 donc même en 2 auto hit 2 auto hit pardon en 2 auto hit il va faire sa première compétence alors que si tu mets une Chojin il va quand même lui falloir 3 auto hit pour faire la première compétence il aura 15 et après il va le faire là donc de base ça laisse supposer que c'est plutôt une unité qui va profiter du blue buff mais après il faudra quand même 4 auto hit et la Chojin après il en faudra moins donc tu vois c'est pas évident mais en tout cas il lui faudra la génération de mana pour caster évidemment c'est un AP caster il faut savoir également que c'est un incantator donc un incantator ça fait que ton équipe gagne 10 AP quand les incantators attaquent ou cast tous les incantators gagnent de l'AP jusqu'à 40 et chaque attaque gagne 1 stack et chaque lancement de compétence gagne 3 stacks 1 AP par stack à 2 incantators donc il va gagner beaucoup d'AP il a des gros scaling AP c'est vraiment une unité reroll on y même si à ne pas sous-estimer pour moi le stuff ça va être très fort et du coup tu vas lui mettre après après une fois qu'il a de génération de mana tu peux lui mettre honnêtement n'importe quoi parce qu'il a quand même des très bons ratios donc tu vas lui mettre du classique probablement Rabadon, Spell Crit avec un item de génération de mana match honnêtement tu peux lui mettre un peu n'importe quoi parce qu'il a un faible mana pool donc tu peux avoir envie qu'il casse donc peut-être que par exemple les dents de Nashor ça va être vraiment bien aussi il y a moyen plus le pool de mana est faible évidemment plus les items comme dents de Nashor peuvent être forts donc par exemple peut-être que potentiellement un staff très bien sur lui ça va être dents de Nashor 2 buff et Spell Crit ou Rabadon Rabadon enfin je pense Rabadon parce que tu as le stacking d'AP d'Incantator donc là comme ça purement d'après les calculs ce qui me semble être le plus intéressant ça va être de lui faire Blue Buff dans le Nashor Rabadon il va caster souvent et il va caster fort avec des gros ratios et Rabadon il va remplacer tout ça mais bon évidemment après ça dépend des composants que tu as un Spell Crit tu connais tu connais les bails mais en tout cas fais très gaffe à son positioning c'est super important et on arrive sur la dernière unité qui est également un mage un mage caster qui est Zoé qui est Witchcraft et Scholar donc les Witchcraft c'est les sorcières qui débuffent les ennemis et elle est également Portal donc elle a 3 synergies donc c'est super intéressant 3 synergies donc Portal en plus et les Scholar Scholar c'est la synergie qui va faire en sorte qu'elle gagne des bonus de mana à l'attaque donc 3 par attaque à 2 Scholar 5 à 4 Scholar et 10 à 6 Scholar encore une fois le mana désormais se conserve si tu overcap donc c'est pas grave de ne pas être pile au bon nombre pile au bon nombre même si c'est quand même moins optimisé donc de base par exemple si tu l'actives Scholar uniquement Scholar elle va gagner 3 de mana supplémentaires par hit donc elle va faire 13 26-29 c'est quand même dommage parce que du coup elle va être en gras 1 de mana pour lancer sa compétence et il y a moyen que ce soit assez frustrant elle a évidemment que 32 mana donc elle a un faible très 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 faible pool sa compétence ça fait qu'elle fait des dégâts magiques à la cible et elle réduit la résistance magique de la cible qu'elle tape pour le reste du combat je te remonte ça tout de suite en clip donc là il y a une zouée sur la backline ennemie située à gauche là je vais avoir la petite oh pardon je te l'avais pas mis la bonne scène donc elle est là située à gauche elle est toute à gauche de la backline ennemie tout son fond à gauche elle a 32 mana donc en 3 castes elle va faire sa compétence elle va acheter une bulle boum et là comme tu peux voir il y a la petite icône de magic resist très vite ce qui fait qu'elle a réduit la résistance magique de Swain donc évidemment c'est une idée à blue buff elle a 32 mana donc si tu comptes la jouer évidemment quoi qu'il arrive ça sera forcément enfin pas forcément mais ça sera souvent blue buff le mieux après avec la nouvelle chose bon bah là au moins tu vas faire des autoïdes tu vas caster etc mais tu bénéficieras moins des autres types de bonus ça reste pas nul là non plus ça reste un bon porteur de Chogine un item de génération de mana et de la paix généralement c'est ce qu'il va faire en sorte qu'elle casse beaucoup plus rapidement elle applique le dévoe plus rapidement et elle va taper elle a pas des gros ratios mais bah oui mais en même temps elle a 32 mana donc ça reste des ratios très corrects sachant qu'elle réduit la résistance magique qu'elle est en single target qu'elle a 3 synergies qu'elle a que 32 mana je pense c'est pas une mauvaise unité du tout à rentrer qui peut porter tes items et donc par contre aucune contrainte de positioning c'est un match donc il faut juste la mettre en backline ça va pas changer grand chose à part évidemment le target que tu veux avoir sur l'unité tanky en face et donc voilà pour cette vidéo dis moi vraiment ce que t'en penses si tu trouves que la vidéo est cool et permet de voir des choses et d'apprendre des choses n'hésite pas à la partager sur les discord à tes potes etc à donner de la force un maximum de force et à me dire du coup si tu veux les versions avec les 2, 3, 4, 5 costs ce que t'en as pensé n'hésite vraiment pas voilà exprime toi dis moi si ça t'est utile et tout moi c'est quelque chose qui me passionne de 1,20 donc j'apprends des choses et comme ça à la sortie 7 on va savoir exactement ce que font les compétences comment optimiser les personnages quelles sont leurs ratios et tout et donc voilà je te laisse me dire tout ça je te souhaite une excellente journée mais il prend super bien soin de toi et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite